Alors vous l'avez compris, on va parler dans ce cours des conséquences de la décolonisation du Tiers-Monde. C'est l'expression qui est revenue à un moment de la mort de Bob Marley, c'est le chanteur des opprimés du Tiers-Monde, la voix du Tiers-Monde. Et effectivement, il faut voir que Marley, c'est un pur produit de l'histoire coloniale et de la décolonisation. Son père est un officier britannique qu'il n'a jamais connu, sa mère est une fille d'esclave, il a grandi dans un quartier extrêmement pauvre de Kingston, qui est la capitale de la Jamaïque. Il est adolescent quand le pays devient indépendant, donc il a connu encore colonie britannique et devenir indépendant. Il a vu la misère, la corruption. Et Bob Marley est très intéressant parce que ça porte cette histoire dans ses chansons. Je pourrais vous donner des titres, mais vous pouvez regarder Catch a Fire, Zimbabwe, Africa Unite, où il parle des thématiques justement dites du Tiers-Monde. Et il est une des premières voix qui, dans le monde entier, parle au nom de ce Tiers-Monde. Comprenez bien que jusqu'ici, les peuples colonisés, soit ils étaient vus comme des supplétifs pour l'armée, ou alors comme des bons sauvages, des gens très exotiques. Et lui dit non, ils ont une parole et un regard à porter. Et donc, les années 60-70, c'est le moment où les anciennes colonies se mettent à vouloir exister et à former ce qu'elles ont appelé le Tiers-Monde. Alors, vous voyez ici une pochette d'un album de Marley qui s'appelle Survival. Là, on a un croquis d'un navire négrier qui déportait les esclaves africains vers les Amériques. Et là, on a des drapeaux de tous les pays africains devenus indépendants depuis la décolonisation. Donc, on est dans une musique qui s'inscrit là-dedans. Alors, ces pays du Tiers-Monde. Bon, alors, quand est-ce que l'expression apparaît ? Eh bien, elle apparaît ici, à Bandong, en Indonésie, en 1955. Vous vous souvenez qu'il y a deux vagues. La première vague, c'est 47-54, et c'est l'Asie qui est décolonisée la première. L'Afrique va suivre, d'accord ? Eh bien, en 1955, a lieu une grande conférence internationale, d'accord ? Qui est la conférence de Bandong. Et donc, vous voyez, vous avez des représentants de tous les États. Alors, soit qui étaient d'anciennes colonies, soit qui étaient des États un peu pauvres. Mais la plupart étaient d'anciennes colonies. Et ils se retrouvent. Et ils se retrouvent. Et donc, ils vont dire, nous sommes le Tiers-Monde. Alors, il faut bien comprendre. Cette expression Tiers-Monde, ça veut dire, nous sommes le troisième tiers du monde. Alors, c'est quoi les deux autres tiers ? Là, vous l'avez deviné, en 1955, on est en pleine guerre froide. Le premier tiers, c'est le monde occidental. Le deuxième tiers, c'est le monde soviétique. Et eux disent non. Nous, on est les anciens pays colonisés. On a une histoire et une voie particulière. Alors, vous allez retrouver tous les grands chefs d'État, nouvellement indépendants de l'époque. À gauche, vous avez Gamal Abdel Nasser, dont je vous reparlerai plus tard. Ici, vous avez Soukarno, le président indien. Et là, vous avez Nehru, d'accord ? Compagnon de Gandhi, qui est le président de l'Inde, qui a été décolonisé quelques temps plus tôt. Très important aussi, ici, vous avez Shu Enlai, qui représente la Chine, la Chine communiste de Mao Zedong. Donc, vous avez, comment dire, ces pays représentent quasiment la moitié de l'humanité en termes de population. Et ils décident désormais qu'ils doivent s'affirmer par rapport aux anciennes puissances occidentales qui les ont colonisées, et par rapport aux Européens et aux Américains, qui ont dominé le monde et qui continuent encore à l'époque. Donc, ils veulent faire entendre leur voix. Alors, tour à tour, ces grands chefs d'État prendront la parole, d'accord ? Vous voyez, ils sont en tribune, et ils vont exprimer leur vision. Ce qu'ils veulent dire, c'est, voilà, on veut un monde qui, désormais, dans lequel nous soyons traités à égalité. On veut un monde où toutes les petites nations aient leur place. Où les anciens colonisateurs et les anciens colonisés soient égaux. Alors, évidemment, il y a encore beaucoup de difficultés, mais vous les voyez, on commence à avoir quelques représentants de pays africains. Mais la grande star, vous verrez, c'est Nasser. Alors, pourquoi Nasser ? C'est une des grandes voix du tiers-monde. Bon, parce qu'en 1953, il va nationaliser le canal de Suez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nationalisation du canal de Suez ? Eh bien, je vous en parlerai tout à l'heure. 1961, nouvelle conférence, avec tous ces pays, et en 61, plus les pays africains, et ils décident, ils vont se réunir à Belgrade, cette fois. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Belgrade. Ils décident de former ce qu'on appelle les non-alignés. Donc, ils disent, d'une part, on veut, nous, les anciens opprimés, on veut parler d'une même voix que les anciens pays qui nous dominaient, les pays oppresseurs, les pays qui nous ont colonisés. Mais en plus, on refuse de s'inscrire dans le cadre d'un monde bipolaire, d'accord ? Ils rejettent le monde bipolaire de la guerre froide, et ils disent, eh bien, on veut être non-aligné. Non-aligné, ça veut dire, on ne veut pas s'aligner sur l'Amérique ou sur l'Union soviétique. Vous voyez, ça, c'est une parodie de l'histoire du joueur de flûte de Hamelin. Si vous connaissez ou pas, vous irez regarder, vous comprendrez ainsi cette caricature. Le joueur de flûte de Hamelin. Vous pouvez taper ça dans Google. Donc, ils décident d'être les non-alignés, c'est-à-dire d'être indépendants. C'est-à-dire, ils disent, on n'est pas décolonisés pour être à nouveau colonisés par l'URSS ou par les Américains. Donc, ils entendent mener leur politique, et ils vont fonder le mouvement des non-alignés. Alors, vous retrouvez Nasser. Vous avez Kwame Mkrumah, qui est le président du Ghana, qui est indépendant. Nehru, évidemment, toujours président indien. Soukarno, d'Indonésie. Et ce monsieur ici, Chosiproche Tito. Alors, Tito, comme ça compte sur l'un, c'est le chef de la Yougoslavie. D'accord ? Et là, vous avez une idée de tous les pays qui étaient invités. Vous avez quasiment toutes les anciennes colonies qui sont représentées là, et qui décident d'être indépendants par rapport aux deux blocs. Alors, pourquoi ils se retrouvent en Yougoslavie ? Vous avez déjà vu cette carte, et vous avez dû voir qu'il y avait cette histoire de pays là, assuré, État communiste neutre. Et bien, Tito est un communiste. Il n'y a pas de problème, un peu communiste pur et dur. Il a mené, il était le chef de la résistance communiste à l'occupation nazie pendant la seconde guerre mondiale, et les Yougoslaves ont réussi à chasser les nazis sans l'aide de l'armée rouge. Donc, ils ont pris leur indépendance eux-mêmes. Et Tito, en fait, se défie de Staline et de l'influence de l'URSS. Il veut créer son communisme à la Yougoslave. Il veut faire sa propre voie. Donc, Tito était déjà, entre guillemets, un dissident ou un non-aligné dans le cadre de l'URSS. Ce qui explique qu'il accueille à Belgrade cette conférence des non-alignés, parce qu'il dit, moi-même, regardez, ça fait depuis 1945 que je montre le chemin, je veux ma propre voie. Alors, vous voyez ici, ce qui est rigolo, là, je vous ai mis une carte en allemand, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour comprendre que ça veut dire conférence, dû à leur bloc Freien, le bloc libre. C'est intéressant qu'il les traduit comme ça en allemand. C'est peut-être plus clair, d'ailleurs. Le bloc libre par rapport à l'Union soviétique aux États-Unis. Et donc, ils se retrouvent à Belgrade, avec d'un côté le bloc de l'ouest, le bloc de l'est, et eux représentent le tiers-monde, ce qu'on appelle à l'époque les pays du sud. Parce que sur cette carte, c'est très évident. Vous voyez bien que tous les pays qui sont situés au sud de la planète, et bien, effectivement, sont des pays qui ont de grandes difficultés à l'époque, qui ont été souvent colonisés, etc. Donc, ces pays-là ont des problématiques, des problèmes communs. Alors, abandon, qu'est-ce qui va être dit ? Bon, ben voilà, on peut lire un extrait. Il n'y a plus d'Asie soumise, elle est vivante, dynamique. Nous nous sommes résolus à n'être d'aucune façon dominés par aucun pays du monde, et nous voulons vivre libres sans recevoir d'ordre de personne. Vous comprenez ? On est indépendants, on n'ira pas prendre nos ordres à Moscou ou à Washington, ou à Paris, ou à Londres, d'accord ? Nous nous attacherons de l'importance à l'amitié des grandes puissances, mais à l'avenir, nous ne coopérons avec elles que sur un pied d'égalité. Très important. Être libre et égaux. C'est pourquoi nous élèverons notre voix contre l'hégémonie et le colonialisme. L'hégémonie, c'est la toute-puissance, d'accord ? Dont beaucoup d'entre nous ont souffert pendant longtemps. Donc, refus de se faire dominer à nouveau, et d'être colonisés, ou rejet de l'impérialisme, pour reprendre des termes soviétiques. Et c'est pourquoi nous devons veiller à ce qu'aucune forme de domination ne nous menace, nous voulons être amis et être l'Ouest, avec l'Est, avec tout le monde. L'idée des deux n'alignées, c'est qu'on ne prend pas partie pour ou contre l'un, on est amis avec tout le monde et on prend ce qui nous intéresse. Et à Belgrade, officiellement, ils vont s'appeler les non-alignés. Les pays non-alignés offrent encouragement et appui à tous les peuples qui luttent pour leur indépendance et leur égalité. En 61, tout le monde n'est pas encore décolonisé, et donc ces pays-là soutiendront, par exemple, le FLN algérien, puisque, en fait, débandons en 55, les pays du tiers-monde vont se soutenir dans leur lutte de décolonisation. Et donc, on retrouve Nasser, ici Tito, et là Nero. Alors, est-ce que ça va fonctionner, ce non-alignement ? Parce que finalement, pendant le cours sur la guerre froide, je ne vous ai pas dit que le monde entier était... qu'il y avait un troisième bloc. Et bien, comme vous voyez sur cette caricature, et bien, pour le tiers-monde, en réalité, non. L'idée de « on veut être amis avec tout le monde », c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que déjà, les soviétiques et les américains diront « si vous êtes amis avec nous, vous ne pouvez pas être amis avec l'autre ». Donc, ils forcent à faire un choix. Et de plus, ces pays qui sont des pays qui sont dans un sous-développement assez relatif, qui connaissent de grandes problématiques, pardon, de grands problèmes de misère, de pauvreté, où il y a tout à construire. C'est des pays sans industrie, avec une agriculture qui est extrêmement peu efficace. Pour se moderniser, ils ont besoin d'aide internationale. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'ingénieurs, de compétences. Et qui peut les leur fournir ? Les Américains ou les Soviétiques. Et vous vous doutez bien que quand l'un et l'autre décident d'aider un pays du tiers-monde, il lui dit « je t'aide, mais à condition que tu bascules dans mon camp ». Alors, c'est pour ça que je vous parlais de Nasser tout à l'heure. Nasser prend le pouvoir au début des années 50, en Égypte, puis il va quitter le pouvoir à la fin des années 60. Il va être président pendant quasiment 20 ans. C'était pas un tendre, je veux dire, c'est un militaire. Attention, c'était pas un pays où il y avait une pleine liberté. Mais il va avoir l'idée d'unir tous les Arabes. Lui, son idée, c'est le panarabisme. Et en fait, il veut moderniser les pays arabes. Et il a vraiment des projets pour ça. Il a conscience qu'il faut absolument produire une industrie et qu'il faut moderniser le pays. Alors, en Égypte, vous savez, il y a une forte population qui augmente. Et le problème de l'Égypte, c'est que c'est construit le long d'un fleuve au milieu du désert. Donc il y a des questions d'eau. De plus, on manque d'énergie. Alors, il comprend qu'il va falloir qu'il construise un barrage. Un énorme barrage qu'on appelle le barrage d'Aswan, parce qu'il est à côté de la ville d'Aswan. Ça va permettre quoi ? Eh bien, à la fois de produire de l'hydroélectricité pour développer le pays. Si on a de l'électricité, on peut avoir une industrie. On peut moderniser le pays, la vie des gens. Et en plus, avec les retenues d'eau, on pourra gérer les crues d'une île et donc faire de l'agriculture sans être dépendant des saisons à forte pluie, des saisons sèches. Alors, vous le voyez, ce barrage d'Aswan, il est là et vous avez une île. On va noyer des vallées gigantesques. On va faire un lac qui fera plus de 500 km de long, le fameux lac Nasser. Une gigantesque retenue d'eau à l'époque. C'est la plus grande retenue d'eau du monde. Simplement pour construire un ouvrage aussi titanesque, eh bien, il faut de l'aide, évidemment. Il faut de l'aide, parce que certes, Nasser a de la main-d'oeuvre, mais il faut du matériel, des compétences, d'accord, un savoir-faire que l'Égypte n'a pas en elle-même. Il manque de monde. Donc, il devra faire appel à un pays. Alors, vous avez... Ça, je vous le montre, parce que c'est spectaculaire. Il a fallu démonter et découper, vous voyez, des statues, parce qu'il y avait des vallées avec des tombeaux. Ils ont découpé des gigantesques statues antiques, de l'Égypte antique, et des tombeaux et des temples, qui ont été remontés pièce par pièce. Pourquoi ils les ont déplacés ? Parce qu'ils allaient être noyés, en fait, dans le lac. Donc, pour réaliser un travail aussi colossal, il fallait de l'aide. Nasser va aller la chercher chez les soviétiques. Vous voyez là, Khrouchev, qui, dès 1960, va en Égypte et signe des accords avec Nasser. Nasser, en plus, se disait socialiste. Donc, ça allait bien pour les soviétiques. Et effectivement, ce sont les soviétiques qui vont donner les ingénieurs, les machines, et financer en partie la construction du barrage d'Aswan. Et pour financer ce barrage, vous vous souvenez de votre activité... Enfin, vous allez travailler, pardon, d'ailleurs, sur le tiers monde après, vous aurez une activité à faire, et vous verrez la crise du canal de Suèze. Eh bien, Nasser avait besoin d'argent. Or, l'Égypte, elle est traversée à un endroit par un canal, qui est le canal de Suèze. C'est un passage stratégique, on en a parlé l'an dernier, dans lequel, qui permet de relier, pardon, la mer Rouge, vous vous souvenez, en fait, l'océan Indien, l'Asie à l'Europe. Donc, comme tout passage stratégique, vous avez un droit de passage, un péage. Or, jusqu'en 1953, le canal de Suèze, il appartenait aux Français et aux Anglais. Les Égyptiens ne touchaient quasiment rien. Et Nasser va essayer de le nationaliser, c'est-à-dire qu'il en prend le contrôle. Pourquoi il en prend le contrôle ? Parce que comme ça, l'argent, les impôts qui sont prélevés sur les droits de passage, lui reviennent, et il peut financer son barrage pour développer l'Égypte. Alors, vous voyez à l'époque, le moment où le barrage a été construit, ce que ça a représenté. Et cherchez, vous allez voir, il y a énormément de panneaux où c'est écrit en arabe et en russe, en anglais, en arabe, en russe. Et vous verrez, cherchez la présence soviétique dans ces images. Cette inauguration du haut barrage d'Assouan est à l'évidence une date capitale pour la République arabe unie. Tout d'abord, la fierté d'avoir construit un barrage qui est parmi les plus importants du monde. 40 mètres de large au sommet, 900 à la base, 600 mètres pour les dérives d'une île, 3 kilomètres de sang de long au total. Et puis, il y a maintenant le lac Nasser, une réserve d'eau de 500 kilomètres de long sur 10 kilomètres de large. Une réserve d'eau qui devrait permettre à l'Egypte de mieux nourrir sa population. 35 millions d'habitants et une population qui s'accroît d'un million chaque année. Cette réserve d'eau du lac Nasser, c'est la certitude de donner à l'agriculture 600 kilomètres carrés de terres nouvelles. C'est aussi la certitude que toutes les terres cultivables seront irriguées malgré les périodes de sécheresse. C'est aussi une usine électrique qui, avec ses 10 turbines, produit désormais plus d'électricité, deux fois plus d'électricité que l'en disposait jusqu'à présent l'Egypte. Pour la République arabe-unie, c'est une chance d'entrer, timidement mais réellement, dans l'ère industrielle. Mais cette inauguration du barrage à soin a également une valeur politique. La présence du président Pott Gorni aux côtés du président Anwar al-Sadat rappelle les liens de plus en plus étroits qui unissent désormais la République arabe-unie et l'Union soviétique. Et cela à quelques jours de la date officielle du CESILF. Alors vous voyez un projet moderne qui a pour but de répondre aux besoins de la population et de moderniser le pays. Alors ce mouvement des non-alignés, vous voyez le barrage aujourd'hui, il existe toujours, c'est lui qui donne l'électricité à l'Egypte. C'est un ouvrage capital et qui n'aurait pas pu être construit sans l'aide des soviétiques. Donc c'est pour montrer que malgré leur volonté, ces pays du tiers monde ne vont pas réussir totalement à devenir indépendants et à rester non-alignés. Alors les années 70 sont aussi une période où les années 60-70, après la décolonisation, bon ben en Afrique ça ne se passe pas bien du tout. Pourquoi ça ne se passe pas bien ? Vous voyez un graphique à gauche, c'est qu'en fait on a énormément de coups d'État militaires qui se font. C'est-à-dire que l'armée prend le pouvoir et vous avez des dictatures qui s'installent. Alors pourquoi il y a des dictatures qui s'installent ? Parce que quand vous décolonisez un pays brutalement et qu'il n'a aucune tradition démocratique, la démocratie ça ne surgit pas comme ça. D'accord ? Autant la colonisation avait fait un certain nombre d'erreurs, et autant la décolonisation a parfois été beaucoup trop rapide, ce qui fait que des pays se sont retrouvés quasiment livrés à eux-mêmes, et que des pouvoirs militaires se sont installés, parce qu'il y a des ressources naturelles à prendre. Ces ressources naturelles, l'Occident, les pays d'ailleurs industriels, en avaient besoin. Donc comme vous voyez là, qu'est-ce qui se passe ? Avant-après, c'est une caricature de 1960. Avant-après, on voit des Africains qui sont au service d'un blanc européen, et après, ils sont au service d'un potentat, d'un dictateur africain. Alors évidemment, les anciens pays colonisateurs vont soutenir en général ces coups d'État, ils ne vont pas du tout s'y opposer, parce que comme ça, officiellement, ils ont décolonisé, mais ils peuvent continuer à avoir des entreprises ou des forces militaires qui sont présentes dans leurs anciennes colonies, et à profiter des ressources naturelles qu'il peut y avoir là-bas, du pétrole, de l'uranium, de l'or, tout ce que vous voulez, des métaux précieux, des bois précieux. Donc ça, c'est ce qu'en France, on a appelé la France-Afrique, mais c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup après. Alors vous avez trois exemples de potentats de dictateurs africains des années 70. Vous avez Bokassa qui se fera... Il y a des diamants en Centrafrique. Alors il se fera couronner, empereur de Centrafrique. C'était un type totalement délirant et assez sanguinaire, un ancien militaire, mais bon, sera présent à son couronnement, le président de la République française de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Et avec l'argent de ses diamants, Bokassa corrompra beaucoup de gens, jusqu'au moment où il sera lui-même renversé par un coup militaire. Vous en avez un très sanguinaire ici, qui s'appelle Amindada en Ouganda. Vous voyez, un mégalomania qui va plonger son pays dans la ruine et la dictature. Et enfin, vous avez Mobutus et Seseko, pour surnommer Léopard, parce qu'il s'habillait toujours avec des tenues, avec un chapeau en Léopard, et qui va être dictateur du Zahir, qui est la République démocratique du Congo. Tous ces gens-là vont être en place avec la complicité des anciens pays colonisateurs. Et quand ils seront renversés, ça se fera aussi avec l'accord des pays qui les ont colonisés. Alors cette période aussi, les années 70, c'est là où certains anciens pays colonisés, eux, vont se développer. Autant en Afrique, ça ne se passe pas bien. Au Moyen-Orient, il y a une tentative, au Proche-Orient, pardon, de modernisation, on l'a vu avec l'Égypte, qui finalement échouera. Mais vous avez aussi, dans les années 60-70, c'est le début de ce qu'on a appelé les pétro-monarchies. C'est très simple, les pays qui ont du pétrole, les pays de la péninsule arabique, deviennent richissimes, parce qu'ils en vendent et ils sont protégés par les pays occidentaux. Et ça va donner le Qatar et l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Donc si on regarde les problèmes des pays à l'époque, c'est simple. Toutes ces anciennes colonies, elles étaient faiblement industrialisées, puisque rappelez-vous, dans le cours sur la révolution industrielle, l'industrie, elle est en Europe, aux États-Unis, en Union soviétique, pas ailleurs. De plus, ils ont une agriculture vivrière, c'est-à-dire qu'il suffit à peine de vivre, et comme, en gros, ils produisent ce qu'ils consomment, mais comme la population va augmenter énormément, il y aura des famines chroniques. La croissance démographique va être complètement incontrôlée. À partir des années... Entre les années 50 et aujourd'hui, la population des pays africains est multipliée par 5 ou 6. Enfin, c'est quelque chose de colossal. Donc la population augmente, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de bouches à nourrir. Il faut construire de plus en plus d'infrastructures, et on n'a pas les moyens. Les États sont des États jeunes qui fonctionnent mal, et qui n'ont pas du tout les moyens de gérer ça. Mais ils ont énormément, en général, de ressources naturelles ou de matières premières. Conclusion. Ils vont devenir très dépendants, toutes ces anciennes colonies, à part quelques obsessions, je vais vous en parler après, de leurs anciennes métropoles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une faible autonomie alimentaire, donc il faut qu'ils importent. Comme ils n'ont pas d'industrie, ils doivent importer tous les produits manufacturés. Et leur seule ressource, c'est d'exporter leurs matières premières, qui sont pillées par des compagnies étrangères. Ce qui fait qu'on a des dictatures qui se mettent en place. où vous avez des entreprises occidentales qui prélèvent les matières premières, que ce soit minières ou énergétiques, par exemple, qui en donnent un petit peu aux dictateurs en place et un peu à l'État, et qui ensuite renvoient le reste derrière. Donc ça, c'est un modèle de sous-développement qui va se mettre en place, surtout en Afrique. Dans les pays du Moyen-Orient et de la péninsule arabique, où il y a du pétrole, le modèle sera un peu différent. Alors, en Asie, ça va se passer différemment. Je vous ai montré, là, vous avez le PIB par habitant, d'accord ? Ici, vous avez le PIB du Japon, qui sert de référence. Japon est industrialisé beaucoup plus tôt, et c'est une puissance industrielle dès 1900. Et là, vous avez les anciennes colonies d'Afrique. C'est simple, vous voyez grosso modo qu'à partir de 1960, pour beaucoup de pays, ils vont se mettre à se développer, à exploser. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir des années 80, la Chine, le Vietnam et tous les pays du Sud-Est asiatique vont se mettre à concentrer, à s'industrialiser à la vitesse grand V. On va y construire d'énormes usines où il y aura une main-d'œuvre disciplinée et qui travaille pour pas cher, qui va produire pour les pays européens et occidentaux, les pays américains, les pays du Nord. On en a parlé, c'est le début des délocalisations et de la désindustrialisation chez nous. Et en fait, ça se désindustrialise au profit de l'Asie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura le décollage de la Chine, du Vietnam, de la Corée, etc. Donc, les conséquences de la décolonisation, voici la trace écrite. Donc, les nouveaux États décolonisés veulent faire entendre leur voix. Deux conférences, Bandong-Belgrade. A Bandong, ils affirment forment le tiers-monde. A Belgrade, ils forment les non-alignés. Vous avez les définitions ici. Ces pays ont des retards de développement et donc ils ont besoin de faire appel aux grandes puissances. Donc, le mouvement des non-alignés, c'est un relatif échec. Ces mouvements connaissent des grandes difficultés. Ces nouveaux États, pardon, connaissent de grandes difficultés. Donc, famine en Inde ou en Afrique. Les dictatures se mettent en place. À part en Inde, ça va tenir. Enfin, à partir des années 70-80, des pays industrialisés émergent en Asie du Sud-Est. Les pays producteurs de pétrole s'enrichissent. En fait, des années 60, ils s'enrichissent. Et en Afrique, les pays pauvres s'enfoncent dans le sous-développement et les conflits. C'est-à-dire que l'Afrique voit son niveau de vie baisser à mesure que sa population augmente. Donc, pour le prochain cours, enfin, pardon, ce sera la fin du chapitre-là, mais vous aurez une activité à faire, justement, sur l'émergence du tiers-monde. Une étude de documents avec une carte mentale à réaliser. Donc, je vais vous donner ça. Ce sera disponible. Vous irez regarder vos devoirs. Et donc, petit bonus, enfin, plus pour aller plus loin. Deux films que vous pouvez voir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du même réalisateur qui s'appelle Kevin MacDonald. Donc, Le Dernier Roi d'Écosse, qui est un excellent film, sur Hidi Amindada. Si vous voulez voir ce qu'a été l'Ouganda d'Amindada, c'est l'histoire d'un jeune médecin britannique qui part là-bas. Et c'est un très, très bon film. Et on voit bien la folie de ces dictateurs africains des années 60-70. Et le soutien qu'ils peuvent avoir aussi. Et l'espoir, même l'illusion qu'ils ont entretenue en prétendant moderniser leur pays. Notamment dans la vision du tiers-monde. Ils prétendaient incarner dans ces colonies indépendantes. Et enfin, vous pouvez regarder l'excellent documentaire du même Kevin MacDonald sur Bob Marley. On voit en fait, à travers Marley, toute l'histoire de la décolonisation, l'émergence du tiers-monde et les échecs qu'il y aura derrière. Voilà, je vous invite à regarder ces deux films. Et je vous souhaite une bonne journée.